En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Bonjour à toi, pour cette dernière vidéo de l'année, j'ai envie de te partager beaucoup de douceur en t'invitant pour une relaxation dans ma tiny house. Ce sera une relaxation par les images et par les sons, alors je te conseille de mettre des écouteurs ou un casque pour permettre aux sons de bien t'entourer. Pour permettre aux sons de bien t'entourer. Ce sera une vidéo très simple dans laquelle tu pourras me suivre le temps d'une soirée d'hiver en te laissant porter. Tu n'as besoin de penser à rien, je m'occupe de tout pour que tu sois à l'aise. Je te propose de commencer par un petit tour dans le jardin pour profiter de la neige qui est tombée hier. C'est rare qu'il y ait autant de neige, ma tiny house n'en a pas vu souvent. Les petits piments sont congelés, la cuve de récupération d'eau est enneigée, il y a une belle stalactite. Mon frigo sous terre est complètement enneigée. Tiens, 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 un petit chat est passé par là. On peut suivre ses traces. J'adore le son du craquement de la neige sous les pas. La mare est complètement glacée. J'adore le son du craquement de la neige sous les pas. C'est tellement beau la neige. Ça porte une telle luminosité au paysage. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On entend les voisins qui travaillent avec les outils. Vous constatez que je ne suis pas complètement au beau milieu de nulle part. On entend des véhicules. On entend les travailleurs. Les petites clochettes faites en bouteilles recyclées. J'ai envie de vous montrer l'intérieur d'une serre comme c'est sombre une fois qu'elle est recouverte de neige. Voilà, on est dedans. C'est la serre dans laquelle il y a les blettes. Des blettes de toutes les couleurs. Et regardez le toit. On voit très bien la zone où il n'y a plus de neige. Et la zone qui est recouverte. Ce sont les épinards. Il y en a beaucoup. Elle fait 60 mètres de long. Voilà, on va sortir. On va aller voir d'autres légumes dans les champs, sous la neige. Les ornières des tracteurs. Il y a un petit chat qui fait le pitre. Un petit chat qui fait le pitre là-haut. Alors, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Oui ? Comment t'es monté ? Comment t'es monté là ? Alors, qu'est-ce que tu fais là-haut ? Alors, abyss. On va voir les légumes ? Oui. Et oui. Et oui, petite foffole. Oui, la petite foffole. Où est-elle ? Où est-elle là ? Où est-elle là ? Oui, il y a des petites patounes dans la neige. Alors ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, comment ça va dans la neige ? Je rigolote. Et voici les quelques derniers légumes qui restent dans les champs pendant l'hiver. Les choux. Les choux de Bruxelles. Choux frisés. Choux plumes et choux kale. Ils résistent au froid, à la neige, au gel. Ils sont bien emmétouflés. Bien emmétouflés dans leur manteau blanc. Allons voir la petite cabane mignonne, là, au milieu des champs. C'est une ruche. On appelle ça une ruche kenyane, qui vient du Kenya. C'est une ruche qui n'a pas pour vocation d'être productive. C'est plutôt une ruche de biodiversité. Les abeilles sont laissées assez autonomes. Elle a été fabriquée, grâce à des palettes de récup, par une des personnes, un des collègues de la ferme. L'essaim est assez petit, même si la ruche est grande. Elle est compartimentée en deux. Et il y a quelques abeilles, dans la première moitié, qui peuvent rentrer par ici. Mais là, elles hibernent. Et on espère qu'elles vont tenir l'hiver, parce que, vu que c'est une petite colonie, elles n'ont pas beaucoup de réserves de nourriture. Et là, il ne faut plus ouvrir la ruche, parce que sinon, le froid va rentrer très vite. Et elles vont s'épuiser. Elles maintiennent le chaud à l'intérieur, en restant en boule, en essaim. Je te propose qu'on rentre, parce que la nuit commence à tomber. On va aller se réchauffer au coin du feu. Et puis aussi se faire une bonne tisane, je pense. Ça va être agréable. Et Abyss nous attend. Coucou, toi. Oui, tu veux qu'on rentre ? Allez. Hop là. On va aller se réchauffer. À l'intérieur, on n'entend plus du tout les bruits de dehors. La maison est très bien isolée. Bienvenue chez moi, dans ma véritable humble demeure. Et voilà celui qui nous intéresse, pour avoir bien chaud. J'ai un bon petit stock de bois qui nous attend. C'est parti pour allumer un feu. Oh, vous ne l'irez pas. OK. Sous-titrage ST' 501 Je vais ajouter de la cagette comme bois de démarrage. J'ajoute du petit bois qui permettra de faire les premières braises. C'est parti. Je vais allumer mon morceau de cagette. Pour ensuite démarrer le feu. Je trouve ça tellement reposant de regarder les flammes. Et entendre le feu crépiter. Habituellement je laisse ce petit ventilateur au-dessus du poêle. Ça permet de mieux répartir l'air dans toute la maison. L'air chaud. Mais pour ne pas entendre le bruit de son moteur pendant cette vidéo de relaxation, je l'ai retiré. Voilà. Il fait déjà meilleur. On peut profiter de la chaleur du poêle pour faire chauffer de l'eau. Est-ce que tu veux une tasse de thé ? Oui, je te montre les parfums que j'ai. J'ai plein de parfums différents dans ces petites boîtes avec des mélanges. Et dans les sachets ici, des choses plus simples, des plantes simples. Ce qui peut être sympa pour le soir, c'est de la verveine citronnelle. On voit les petites feuilles. Et alors dans les mélanges, j'ai une infusion. Il y a justement de la reine des prés, du citron, du gingembre, du curcuma et du poivre. Une petite infusion revigorante. Je peux aussi te proposer un rooibos. Ça, c'est très doux pour le soir. C'est parti pour le rooibos. Et hop, sur le poêle. Ce qui est souvent recommandé avec les plantes sèches, c'est de les mettre dans l'eau froide et de laisser chauffer l'eau en montée en température. C'est en tout cas les recommandations que j'ai lues derrière mes petits paquets. Est-ce que tu aimerais qu'on fasse brûler un petit peu d'encens ? Oui, tu aimes bien ? Je vais te montrer les parfums que j'ai. Alors, ma boîte à enceint se trouve ici. J'ai des classiques bâtonnets avec plusieurs parfums. Chaque boîte correspond à un chakra. Donc, ce sont des fragrances qui favorisent, on va dire, l'ouverture et la stimulation de certains chakras. Chakra numéro 3, l'énergie du feu. Je pense qu'au niveau du feu, on a suffisamment ce qu'il faut avec le poêle. Après, j'ai ce type de petit encens. Ils m'ont été donnés par un vendeur d'une boutique tibétaine. Il a une façon de brûler assez originale. Il suffit de le mettre dans une coupelle. J'aime bien sa forme et j'aime bien son odeur aussi. Si tu veux, on peut essayer ça. Après, j'en ai d'autres encore. Ceux-là, ce sont des petites résines d'encens. C'est un petit peu l'encens originel. C'est vraiment de la résine, donc très peu transformée. Celle-ci, pour la faire brûler, il faut la mettre sur des petits blocs de charbon qui vont brûler très fort, qu'on allume. Il y a un qui ressemble à ça. D'ailleurs, je n'ai jamais pensé à peut-être essayer de le faire directement sur de la braise, du poêle à bois. Peut-être que ça fonctionne. Après, j'ai ce type d'encens, sous forme de bâtonnet plein et assez épais, qui a plutôt une odeur de bois. Une odeur de bois brûlé. Moins fleuri. Mais à nouveau, vu qu'on a le poêle à bois qui est en train de fonctionner derrière nous, ça peut peut-être faire doublant. J'ai allumé une petite mèche de mon poêle. Une sorte d'allumette faite maison. Il faut qu'il prenne. On voit bien la fumée qui s'en échappe. Elle est aussi très hypnotique, très méditative. C'est très chaud. Hum, ça sent déjà très bon. Tiens, je vois que ton thé est prêt. C'est très chaud. Hop. Attention, c'est très chaud. N'hésite pas à te rajouter un peu de miel, si tu veux. Il est encore bien solide. Parce qu'il était dans le placard, qui n'était pas chaud. C'est très chaud. Ça va être un peu de miel. C'est très chaud. C'est très chaud. je vais l'éteindre là la moitié parce que ça sent largement suffisamment bon dans la maison ça permet de l'économiser je l'utiliserai en deux fois bah tiens j'aimerais bien te lire un petit extrait d'un livre si tu veux j'en ai un très intéressant là sur la méditation il s'appelle Méditer jour après jour c'est de Christophe André ce que j'ai adoré en particulier c'est qu'il fait l'analogie il fait le rapprochement à chaque fois entre un concept de la méditation et une oeuvre d'art et venant d'une formation de design et ayant étudié l'histoire de l'art ça m'a vraiment beaucoup parlé je pense que prendre au hasard une page et la lire sera de toute façon tapé juste n'être qu'une présence le tableau qui y est lié est le tableau La Madeleine pénitente de Georges Delatour une huile sur toile c'est un incroyable tableau sonore mais ce qui résonne dans celui-ci c'est le silence comme dans tous les tableaux de Delatour aucune parole, aucun mouvement, aucun bruit ni dans cette pièce ni à l'entour nous sommes au plus profond de la nuit un seul dialogue, celui de l'ombre et de la lumière de la flamme et de son reflet tous deux chandellets reflets entourés de ténèbres si l'on pince la flamme entre les doigts ténèbres partout les objets alentour immobiles dans la pénombre sont comme orphelins le miroir dans lequel personne ne se regarde où seule la flamme de la bougie se reflète le collier, abandonné, souvenir du passé de prostituées de Madeleine le crâne qui nous rappelle les vanités et leur message radical Memento mori souviens-toi que tu vas mourir mais n'aie pas peur de la mort souviens-toi que la vie ici-bas est courte, fragile et vaine souviens-toi que ce n'est pas en elle que réside l'important et l'essentiel mais songe aussi à ceci il y a une autre manière de vivre en prenant conscience ce que fait Madeleine longs cheveux robe rouge rabattue chemise blanche dépouillée de toutes dentelles de tout ornement comme celle d'un condamné comme celle de quelqu'un qui se libère du passé et des péchés pour aller où ? pour faire quoi ? plus tard, plus tard pour l'instant dépouillement apaisement intensité de l'instant présent Madeleine a posé ses mains sur le crâne son visage se détourne du spectateur se détourne du monde que regarde-t-elle ? le miroir ? la bougie ? non Madeleine ne regarde rien ses yeux sont plongés dans le vide et le néant au-dessus du mur au-dessus du miroir il y a dans la pleine conscience la nécessité de se recueillir se recueillir c'est se recentrer se réhabiter reprendre contact avec soi-même là où précisément beaucoup de nos actes et de nos environnements nous coupent de nous-mêmes ou du moins nous accaparent et écartent de notre esprit ces moments où l'on se sent exister où l'on se sent être parce qu'on s'est arrêté de faire certains environnements facilite ces moments de recueillement les églises ou les lieux de prière par exemple ou cette tiny house il m'arrive lorsque je fis en avance à certains rendez-vous de prendre un peu de temps pour aller méditer dans une église voisine non pas loin mais à côté de la trépidation de la ville le contact avec la nature nous expose à un environnement où nous trouvons le calme lenteur et continuité c'est nourriture de notre esprit qui facilite la pleine conscience mais on peut aussi se recueillir dans le tumulte de la vie décider de s'arrêter de prendre un instant de recul dans l'action par contraste ces instants volés à la bousculade peuvent parfois être très forts on y a le sentiment tout à coup de plus d'espace intérieur parfois de plus de clarté intellectuelle au-delà du soulagement émotionnel comme un promeneur surpris par une énorme averse qui s'est réfugiée sous un porche si au lieu de pester contre l'orage il tourne sa conscience vers l'instant présent s'il considère cet empêchement comme un répit une parenthèse alors il aura vécu et éprouvé quelque chose d'utile et de profondément sain au sens d'utilité à sa santé le recueillement a aussi sa place devant l'action au moment de commencer une tâche rester debout quelques instants se sentir respirer avant de s'asseoir à son bureau se connecter sans mot ni intention précise au sens profond de son travail avant de rentrer chez soi le soir aller voir un ami et il y avait autrefois de tels instants le bénédicté avant de rompre le pain la prière du soir où sont passées ces parenthèses de recueillement dans nos vies modernes certainement pas dans la télévision ou la radio qu'on allume en rentrant chez soi ni dans les écrans qui nous asservissent à chaque instant plus encore que des moyens de se changer les idées ces gestes surtout lorsqu'ils sont devenus des automatismes représentent des déracinements de notre esprit à l'opposé exact de l'idée même de recueillement je ne vais pas lire le chapitre en entier parce qu'il fait encore quelques pages mais si tu aimes bien que je te lise quelques extraits de livres sur ces thématiques là tu peux me le dire et je te referai certainement la lecture une prochaine fois il ne sent plus tout à fait le neuf ça fait déjà quelques années que je l'ai je l'aime vraiment beaucoup c'est comme un guide pour moi des piqûres de rappel quand j'ai besoin de retrouver un peu de calme intérieur je te laisse prendre la référence si tu veux on est bien là côté du feu ça fait tellement de bien de prendre un peu de temps à ne rien faire à juste savourer et dire que dehors il fait si froid c'est vraiment chouette d'avoir un poil ça oblige à passer un petit peu plus de temps chez soi parce que si je ne suis pas là le feu ne se fait pas tout seul et donc il fait froid quand je rentre et souvent je prends ce temps de regarder le feu le temps de l'alimenter qu'il fasse des braises c'est un peu comme s'il était vivant comme si c'était un petit être qui prenait vie et qu'il fallait nourrir pour qu'il reste en vie comme ce fameux échère calcifère dans le château ambulant j'adore ce film Matalini aussi elle est ambulante mais elle n'a encore jamais bougé et c'est pas prévu dans les prochaines années mais qui sait en tout cas mon petit calcifère sera toujours là il y a Bisse qui dort là-haut juste au-dessus de nos têtes on va la voir regarde elle est là oh elle est là coucou coucou oh tu t'étires au-dessus de la gauche mais là tu vas te dormir on dirait tu vas te dormir tu vas te dormir tu vas te dormir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il va être l'heure de se coucher maintenant, mais j'étais super heureux de t'accueillir ce soir. J'espère que t'as passé un agréable moment et que ça t'a fait plaisir d'être ici, que ça t'a relaxé. N'hésite pas à revenir quand tu veux, ce sera un grand plaisir pour moi de t'accueillir à nouveau. Fais bien attention à toi en rentrant, tu vas retrouver ton lit très bientôt. Je te souhaite une douce nuit et je te dis à très vite.